Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de la rentrée, donc de l'année à venir. Oui, j'ai mon café. Mais donc ceux qui sont impatients et qui ont seulement envie de lire ou d'avoir les conseils, vous pouvez tout de suite aller jusqu'à la fin de la vidéo. Mais ceux qui veulent écouter mon blablatage, voilà. De quoi est-ce que nous allons parler ? Donc nous allons parler de l'année scolaire qui va venir. En fait, pas seulement une année scolaire, ce que je vais donner comme conseil, ça peut compter un peu pour tout le monde. Tout le monde doit faire un plan pour ses projets. Mais avant de commencer, je veux vraiment souhaiter bonne chance à ceux qui doivent encore faire leur examen de passage. À mon avis, demain, donc le 30 août, je crois qu'il y a encore des examens de passage. Bonne chance à tout le monde. J'ai aidé énormément de personnes. J'espère que ça se passe bien pour tout le monde. Et si ça ne se passe pas bien, vous savez que moi, je ne supporte pas des jeunes qui sont désespérés. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas désespérés. Tout le monde a des coups durs. Moi aussi cet été, même si j'ai eu des expériences magnifiques, j'ai contacté pas mal de grandes entreprises pour présenter mon projet. Et bien jusqu'à présent, je n'ai encore rien trouvé parce que tout le monde dit « Ah oui, c'est chouette, oui, c'est chouette, oui, c'est chouette. » Mais je ne reçois rien. Donc voilà, tout le monde a des déceptions. Si ça ne se passe pas bien, ce n'est pas grave. Mais nous allons donc parler comment entamer cette année scolaire. Parce que je pense pour les étudiants francophones, à mon avis, l'année scolaire commence déjà lundi, une semaine. plutôt que d'habitude. Donc à mon avis, il y en a qui vont déjà aller à l'école. OK. Et alors, donc, comment est-ce que je vais appeler mon concept ? Je vais utiliser un mot qui est fort à la mode. Et donc, je vais appeler ça l'écologie humaine. Et c'est quoi l'écologie humaine ? Eh bien, ça veut dire que nous, nous, les personnes, nous, nous sommes des ressources. Donc, nous avons de l'énergie à donner. Mais nous ne voulons pas que cette énergie soit gaspillée. Et aujourd'hui, parfois, j'ai l'impression que les écoles gaspillent un peu cette énergie des jeunes. Pourquoi je dis ça ? Parce que, par exemple, il y a des jeunes qui me disent « Madame, moi, j'ai déjà eu des cours de néerlandais depuis dix ans et je ne parle toujours pas. » Donc, voilà. On doit peut-être quand même tirer la conclusion qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Mais donc, notre énergie, on va l'utiliser, mais on va l'utiliser de façon efficace pour entamer cette année. Parce que c'est quoi notre slogan ? C'est d'avoir le plus de points possibles pour le moins d'énergie donnée. D'accord ? Donc, on veut bien faire des efforts, mais un minimum. Et donc, pour que cette année se passe bien, j'ai sept conseils. Et donc, c'est quoi le premier conseil ? Le premier conseil, et je vais donc donner le mot anglais, c'est « the big picture ». C'est quoi « the big picture » ? Quand vous commencez votre année scolaire, vous devez déjà savoir et surtout demander au prof « qu'est-ce qu'on va faire cette année-ci ? » et en principe, votre prof devrait pouvoir vous dire ça en quelques mots. Je peux donner un exemple. Si maintenant, vous demandez à votre prof de langue étrangère, par exemple, votre prof d'anglais, vous demandez « qu'est-ce que nous allons faire ? » Peut-être, le professeur va dire « nous allons travailler cinq compétences, parler, lire, etc. » « Vous devez connaître les règles de grammaire, les vins indispensables. » Au niveau vocabulaire, nous allons parler, par exemple, de médias sociaux, superstitions et visiter une ville, par exemple. Donc, en quelques mots, je veux dire peut-être en maximum 10-15 mots, vous devez savoir ce que vous allez faire, peut-être pour toute l'année, mais au moins jusqu'à Noël. Normalement, les examens, les premiers examens. D'accord ? Donc, vous devez absolument savoir qu'est-ce qu'on va faire. Oui, ça vous semble peut-être un peu logique, mais il y a plein de jeunes que j'ai aidés cet été et que j'ai demandé « mais en fait, qu'est-ce que vous avez vu pour physique ? » On ne savait pas me répondre. « Qu'est-ce que vous avez fait pour maths ? » En fait, je ne sais pas. Donc, par exemple, votre prof de maths pourrait dire « on va voir cette année les asymptotes, les limites, les dérivés, les primitifs, par exemple. » D'accord ? Donc, vous devez savoir, vous devez avoir cette image « the big picture » comme on dit en anglais. Ok. Ça, c'est donc le premier conseil. Vous ne devez évidemment pas demander ça le tout premier jour, mais quand même assez vite, disons peut-être au plus tard, dans deux semaines. D'accord ? Et si jamais, moi, je vous pose la question « qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent ? » Vous devez pouvoir me répondre. Ok. Deuxième élément. Donc, je vais mettre tout le contenu d'un cours sur une feuille A4. Et donc, vous prenez une feuille A4. Et d'ailleurs, j'ai déjà donné cette tâche à certains étudiants parce que je regardais leur carnet de tout ce qu'ils devaient étudier. Et par exemple, chimie. Et j'ai dit « mais où sont les formules de chimie ? » Et puis, comment ça fait été ? Oui, il y a une formule là. Non, 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 non. Vous devez avoir la totalité. Par exemple, pour science, ça peut être toutes les formules. Pour une langue, ça peut être toutes les règles importantes, tous les sujets que vous avez vus. Mais donc, vous devez, sur une feuille A4, tout regrouper. Et normalement, quand vous avez étudié tout, tout votre dossier, votre cours, à la fin, vraiment, le matin de l'examen, vous avez cette feuille que vous allez revoir. D'accord ? Ok. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Donc, j'appelle ça les indispensables. D'accord ? Ok. Alors, le troisième point. Souvent, et surtout pour les sciences, je dirais, c'est plus intéressant de d'abord faire beaucoup, beaucoup d'exercices et puis après, essayer de comprendre la théorie. Parce que souvent, c'est comme ça quand on apprend quelque chose. Au début, on ne comprend pas tout en profondeur. Et souvent, les professeurs donnent d'abord la théorie, toute la théorie. Oui, il faut expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit. Il faut donner les règles, le plus important. Mais vous ne devez pas tout comprendre. Donc, souvent, c'est très bien de faire des exercices. Exercices, que ce soit une langue, que ce soit une science, que ce soit quoi que ce soit. Et après, une fois que vous avez fait les exercices, vous allez mieux comprendre comment ça fonctionne. en tout cas, avec mes enfants, souvent, ça marchait. Donc, voilà, ça c'est donc exercice, c'est le troisième point. Alors, quatrième point, très, très important. Et je peux vous dire que j'ai vraiment galéré cet été quand j'ai aidé des jeunes. Pourquoi ? Parce que les professeurs donnent des exercices, mais ne donnent pas les réponses. Ah non, on ne donne pas les réponses parce que les élèves vont peut-être tricher. Ce n'est pas une question de tricher. On donne l'exercice et si on donne juste la réponse finale, eh bien, l'élève sait où il doit arriver. Parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que pour moi, parfois aussi, c'est très difficile de savoir, mais qu'est-ce que vous avez déjà vu en deuxième, qu'est-ce que vous avez déjà vu en troisième, en quatrième, qu'est-ce que vous êtes censés savoir ? Et donc, si on sait quelle est la réponse finale, on peut beaucoup mieux comprendre quel raisonnement suivre et on peut se débrouiller seul. Souvent à l'université, mes enfants, ils ont un système où toutes les réponses sont là, mais il faut donc soi-même trouver comment on arrive à la réponse. Donc, vous demandez les réponses et ça, c'est donc quatrième conseil, réponses. OK. Cinquième réponse, et à la fin, vous allez voir, j'ai construit un petit mot comme mnémotechnique. donc, cinquième conseil, vous devez me demander de l'aide de préférence un peu plus tôt. Quand vous avez vu un chapitre ou si vous êtes bloqué ou si vous dites « Oh là là, on a vu quelque chose depuis deux semaines en cours et je ne sais même pas de quoi ça parle, je suis complètement perdue. » Donc, vous devez demander de l'aide un peu plus vite et comment vous le faites. si maintenant, vous dites « Oui, mais moi, je n'ai pas envie de communiquer mes données, etc. » Non, vous créez une adresse Gmail, une adresse gratuite, vous inventez un nom et voilà, vous travaillez avec cette adresse mail ou par mail ou en dessous des vidéos sur YouTube et vous demandez de l'aide, il n'y a personne qui ne saura personne, personne, personne. D'accord ? OK, mais évidemment, vous pouvez le faire avec votre adresse mail. Mais si vous dites « Je n'ai pas envie qu'on me connaisse ou qu'on sache que moi, je demande de l'aide », voilà, vous restez complètement anonyme. Donc, ça ne doit pas vous empêcher de me demander de l'aide parce que moi, je suis… Vraiment, ça me rend malade de ne pas pouvoir aider tout le monde et je dois dire que ces derniers jours, j'ai vraiment travaillé beaucoup et je pense que je n'ai pas pu aider tout le monde à fond, à fond. D'accord ? Donc, ça, c'est le cinquième conseil. Le sixième conseil, je dirais, ça, c'est pour les gens qui sont vraiment courageux, qui ont vraiment envie de bien structurer leur année, avoir un peu une vue visuelle globale. Et donc, moi, je conseillerais, et je vais encore faire une vidéo là-dessus, sur l'utilisation d'un… ce qui s'appelle, c'est une application digipad. Et c'est quoi ? En fait, on ouvre un digipad et on voit des photos, des liens vers des vidéos, des textes, etc. Mais, on rassemble un tout petit peu tout ce dont on a travail, tout ce dont on a besoin, pardon. Et par exemple, on peut mettre un point tout ce que je dois encore faire, tout ce que j'ai déjà fait, les cours qui sont difficiles pour moi. Et vous pouvez, en fait, le mettre en privé. il n'y a personne d'autre qui doit le voir. Je sais qu'il existe aussi Padlet, mais là, le nombre de pads est limité. Donc, c'est pour cette raison-là que le technopédagogue, pardon, qui me donne des conseils, m'a dit que c'est mieux de travailler avec digipad. Donc, voilà. Essayez ça, mais je ferai une vidéo pour vous montrer comment moi, je le fais. parce que, donc, cette vue, cette vue visuelle, ça, on peut faire pour tout, pour n'importe quel projet. Moi, quand je commence un nouveau projet, que ce soit une nouvelle entreprise ou ASBL ou, je ne sais pas, un projet, je fais quelque chose de visuel. Avant, je le, voilà, j'ai dessiné dans un picarnet. Maintenant, je le fais aussi plutôt sur mon ordinateur. Donc, voilà, c'est une sorte de portfolio. D'accord ? Et à chaque fois quand vous l'ouvrez, vous avez tous vos cours là-dedans et vous savez ce qui vous manque, ce que vous devez encore faire, etc. D'accord ? Alors, nous arrivons au septième point, le dernier, et ça, c'est donc l'organisation. C'est très, très important pour gagner du temps d'être très organisé. Et en fait, ça peut sembler évident, mais ça ne l'est pas. Je me rappelle d'une histoire un tout petit peu triste qui me donne toujours des frissons d'un professeur qui disait que elle surveillait un examen et donc l'examen avait déjà commencé et il y avait un garçon, un jeune garçon, je pense, je ne sais pas, 13, 14 ans, qui ne trouvait pas son bic ou son crayon et il cherchait dans son cartable, il cherchait, il cherchait. Et donc, cette dame, donc le professeur a demandé au garçon, mais est-ce que peut-être tu as besoin d'aide parce que je vois que l'examen a commencé depuis 10 minutes et tu ne vois pas, pardon, tu ne trouves pas de quoi écrire. Et il lui a regardé avec des yeux, mais tellement, il était tellement, tellement, tellement content que quelqu'un veuille l'aider parce que ce garçon, il ne savait pas s'organiser. Et donc, ce n'est pas si évident que ça. Essayez de vous organiser. Si jamais ça ne va pas, on peut toujours se voir, je peux faire une vidéo, on peut se rencontrer quelque part. Mais donc, une organisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, je centralise tout dans un digipad, mais ça peut être aussi je classe systématiquement tout dans une farde ou chacun a sa propre organisation, mais il faut une organisation. Voilà. Et donc, quand je mets toutes ces lettres des 7 conseils ensemble, j'arrive au mot bière ado. Un peu bizarre, non ? C'est comme bière, boire une bière, et ado, des adolescents. Mais, je n'ai pas fait exprès. Donc, c'est quoi ? Donc, bière ado, c'est quoi ? C'est big picture, indispensable, exercice, réponse de la part des profs, aide, demander de l'aide, des digipads, aux organisations. OK. Donc, voilà. Je compte sur vous pour réfléchir à tout ça. Revenez avec vos commentaires et si nécessaire, nous pouvons nous voir pour mettre tout ça au point. Voilà. Il me reste simplement de vous souhaiter une excellente rentrée. À très, très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada